Donc le coaching, dans ma vision des choses, c'est un processus, c'est comme ça que j'ai été formée, c'est comme ça que j'ai été diplômée, je suis diplômée, ce qu'on appelle RNCP1, coaching professionnel, coaching consulting professionnel, donc le coaching professionnel tel que je le pratique, tel que j'ai été formée et diplômée pour ça, c'est un processus, d'accord ? C'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Déjà, un rendez-vous pour un processus de coaching complet, c'est 8 à 10 séances, et on va travailler progressivement sur une problématique. Au début d'ailleurs, ce qui est le plus difficile, c'est de découvrir c'est quoi le problème, parce qu'on a des problèmes, et donc là, moi je vais être là pour collecter vos informations, démêler la plot de nœud qui fait que vous avez un problème, et par l'entraînement, par l'habitude que j'ai, par les compétences que j'ai acquises, j'arrive très rapidement à voir où est le problème. Sauf que ce n'est pas moi qui vais vous dire où est le problème, d'accord ? On ne va pas défaire la plot de nœud, et puis je ne vais pas vous dire, oui, non mais là, ton problème, il est là, et c'est ça ton truc, parce que là, ça ne va pas fonctionner, on peut avoir un phénomène, ce qu'on appelle en psychologie de réactance, c'est-à-dire que la personne va se braquer, elle va stopper le coaching, et elle va se barrer. Ce n'est pas le but, parce qu'elle ne va pas avancer, elle va être venue là pour avancer, pour solutionner son problème, même si elle ne sait pas exactement où il est, ça c'est quelque chose de violent. Moi, je ne procède pas de cette façon-là, c'est ma façon de faire, et c'est la façon dont j'ai été formée. Donc, on a démêlé cette plot de nœuds, on a vu un petit peu tous les nœuds qu'il y a, assez rapidement, je vois où est potentiellement le problème. Ceci dit, c'est ma vision, d'accord ? C'est ma vision qui est personnelle, et c'est surtout pas à moi de vous l'imposer, et de vous la montrer du doigt. Ça, net, interdit, dans le processus que je fais, un processus qui est encadré avec un contrat, qui est encadré par un code de déontologie, ça c'est chose-là, on ne fait pas. Par contre, ce que l'on fait, et ça c'est des choses où j'ai appris, on va poser des questions, je vais poser des questions, pour aider la personne à éclaircir elle-même tout ce qu'on a pu mettre à plat, de la plot de nœuds, et de cette partie-là va commencer à émerger des solutions, ou des pistes de solutions. Et le processus de coaching, c'est pour ça que ça dure 8 à 10 séances, il va s'étaler sur 2 à 3 mois, pour que l'on puisse prendre tranquillement conscience du problème. Et c'est pas moi qui vous mets le doigt dessus, c'est la personne que j'accompagne, la personne qui va être coachée, qui petit à petit va se dire, ah ouais, c'est ça en fait mon problème, c'est là qu'il faut que je travaille. Et là c'est juste, waouh ! Parce que la personne, elle a compris, elle a fait elle-même son travail, elle a fait elle-même son cheminement pour voir où est la problématique. Et à partir de ce moment-là, on passe sur une autre phase du processus de coaching, qui va être la mise en œuvre des actions. D'accord ? Ok. Comment tu vois la solution à ton problème ? Comment tu vois, comment tu te vois autrement, une fois que le problème aura été résolu ? Et là, il y a plein d'outils que l'on peut utiliser, ça c'est les techniques de coaching. Et la personne, elle va se projeter, elle va se dire, bah ouais, et puis on accompagne, enfin il y a tout un fonctionnement, d'accord ? Tout un accompagnement. Pour que la personne se mette en mouvement par elle-même, pour aller vers la résolution de sa problématique, pour la solution. Et ça, ça muscle de l'intérieur, d'accord ? C'est un entraînement qui va être très doux, qui va faire que les muscles vont se remettre en forme rapidement, et que la personne, il y a un moment, elle va prendre sa vie en main, elle va se dire, ouais ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris le truc, maintenant c'est ça. Et je me souviens, en vous disant ça, je pense à quelqu'un que j'ai accompagné, qui était un adulte d'une trentaine d'âmes, il avait 27-28 ans, il était un peu perdu, il avait fait un burn-out au boulot, c'était un peu compliqué pour lui, etc. Et puis, il avait plein de potes qui l'aidaient, qui le sollicitaient pour voyager, pour faire des fêtes, etc. Et il n'arrivait pas à se recentrer sur sa recherche de travail. Et donc, au fur et à mesure, je l'ai accompagné tout en douceur, et il y a eu un moment, et ça a été impressionnant le changement, parce que non seulement le changement, il s'est fait dans la posture qu'il avait, la façon dont il se tenait, je l'avais en visio uniquement, je ne l'ai pas vu, on ne s'est pas vu en réel, on ne s'est pas vu en chair en os, on s'est vu en visio, la posture qu'il avait, il n'était pas séché le coiffeur, donc ça, en général, c'est aussi un signe, quand on change de coupe de cheveux, c'est qu'il y a un signe de changement. Et il était prêt à passer à l'action, et il avait pris des engagements avec lui-même. Et c'est là où ça change, d'accord ? C'est au moment où vous prenez des engagements avec vous-même, c'est là où vous pouvez changer. Voilà ce que c'est que le processus de coaching. Et donc, le processus de coaching, il est terminé, une fois que la personne, elle a atteint son objectif, donc là, pour lui, c'était, voilà, on a fait une séance, je crois, après, puis après, c'était bon. Quand la personne a dit, ok, ça y est, ok, j'ai compris mon truc, j'ai compris où était mon problème, maintenant, j'ai décidé de faire ça, j'ai mis ça en œuvre, je sais ce que je veux, et je sais où je veux aller, voilà. Et là, c'est juste, j'en ai des frissons quand j'en parle, parce que c'est juste, waouh, quand la personne arrive là, je me souviens d'un couple que j'ai accompagné il y a, ouais, ça remonte un peu plus d'un an, non, le temps passe vite. C'est pareil, voilà. Il y a eu toute une phase de préparation, d'accompagnement, de clarification, d'échange, et il y a un jour, ils sont arrivés, ils ont dit, bon, ben, en fait, d'accord, on fait le point, ben, en fait, ouais, ça va être la, c'est bon, on a compris, on a découvert, on va pouvoir arrêter là, parce que ça y est, on a atteint notre objectif. Bon, ben, ok, ouais, chouesse, c'est bon ! Alors, c'est, comment dire, c'est juste magique, parce que ça se fait en, c'est un basculement, d'accord ? Donc, voilà, c'est ça le processus de coaching dont je voulais vous parler, vous présenter, et donc, comme je vous ai expliqué au tout début, c'est encadré par un contrat que l'on signe, c'est un engagement que l'on signe, c'est encadré par un code de théorontologie, c'est encadré par des pratiques spécifiques qui s'appliquent au coaching, on appelle ça du coaching de type professionnel. ...